L'énergie est à la base de toute vie. Mais les ressources fossiles que nous exploitons depuis des siècles s'épuisent rapidement et sont aussi à l'origine d'énormes problèmes environnementaux. Il est maintenant temps de se tourner vers des sources d'énergie durable afin de garantir un approvisionnement d'énergie à long terme, de réduire les émissions de CO2 et d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Telle est la vision de DII, l'initiative industrielle fondée l'an dernier par 12 entreprises ainsi que la Fondation Désertec et qui réunit aujourd'hui plus de 50 investisseurs et associés. Leur coopération vise à assurer pour l'avenir un approvisionnement à énergie durable grâce à des centrales solaires et éoliennes qui produiront une énergie respectueuse de l'environnement dans les régions désertiques d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Partenariat et respect mutuel sont les principes directeurs du développement de DII. Peu à peu, une vision se concrétise, donnant une chance égale à tous les pays impliqués. Les centrales produiront de l'énergie pour les habitants et l'économie locale. L'énergie favorise le développement économique, crée des emplois et accroît les possibilités de formation. Le dessalement de l'eau de mer stimule la croissance agricole. Le transfert de connaissances et le renforcement des capacités génèrent une nouvelle prospérité et freinent l'émigration. Une technologie de pointe fournira de l'électricité à toute l'Europe sans grosse perte d'énergie. Il s'agit d'une véritable situation gagnant-gagnant. Revenus supplémentaires, opportunités de développement pour les pays producteurs et sécurité énergétique accrue en Europe. Mais la route est encore longue. Il faut trouver le mix idéal entre énergie solaire thermique, énergie photovoltaïque et énergie éolienne. Il est indispensable de parvenir à de nouveaux accords réglementaires et de développer des alliances commerciales afin d'assurer le transport de l'énergie sur de longues distances. En outre, des soutiens financiers publics et privés sont nécessaires pour garantir le succès de ce développement. D'ici à 2050, les besoins en énergie de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'une partie de l'Europe pourraient être couverts par ces nouvelles sources d'énergie renouvelable. Le premier projet de démonstration de DII fera la preuve de sa viabilité et établira que des économies de coûts réels sont réalisables dans la production d'énergie. L'énergie de demain est encore à l'état de projet, mais le futur peut très vite devenir réalité. DII Les énergies renouvelables reliant les continents.